Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le 11 décembre, nous sommes dimanche matin j'espère que le réveil n'est pas trop dur pour un dimanche mais je sors ma vidéo tous les matins à 7h et ça, ça ne change pas, c'est des petits rituels comme ça et on approche bientôt à la moitié du calendrier et aujourd'hui j'ai essayé de vous parler d'une série, en tout cas d'un event chez Marvel un peu en prévention, de façon préventive d'une certaine manière puisque d'ici quelques semaines, je ne sais pas la date exacte je pense qu'il faudrait demander à Comics Guardian, je crois qu'il est beaucoup plus renseigné ou à Landry à la limite là-dessus, devrait donc arriver une série chez Marvel Disney+, Secret Invasion que j'attends beaucoup, j'ai été hyper déçu des dernières productions qui nous ont sorties que ce soit Miss Marvel ou She-Hulk ou l'affreux She-Hulk je pense que cette série-là, elle a un potentiel normalement pour être bien meilleure puisque l'histoire de Secret Invasion s'y prête après, je trouve qu'ils l'ont peut-être mal travaillé je ne sais pas si véritablement pour l'instant, on a vraiment, vraiment, vraiment tout ce qu'il faut pour en faire un grand événement même si il y a Nick Fury à l'intérieur mais en tout cas, on l'espère parce que franchement, ça peut être une très, très, très bonne série en tout cas, c'est celle que j'attends le plus il y a aussi la série d'Ardeville évidemment mais bon, vu ce qu'ils en ont fait dans She-Hulk j'ai déjà envie de pleurer en l'imaginant en train de se faire charcuter ceci étant, Brian Michael Bendis nous propose Secret Invasion alors moi, je l'ai dans la collection Hachette il est ressorti en Marvel Events il est sorti en Marvel... ah, Must Have moi, je le trouve très beau je préfère les Marvel Events pour les Events parce que je les trouve plus beaux mais si vous voulez l'acheter à pas cher parce que Marvel Events se trouve pas forcément où il est plus cher prenez le Marvel Must Have vous aurez une très... pas Must Have, oui Must Have, pardon vous aurez une très belle édition je crois... je sais pas si c'est cette couverture-là qu'ils ont prise mais mettons qu'il l'ait prise alors, c'est évidemment un comics qui a pour but de vous montrer une invasion de... 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 de Skrull, tout simplement qui ont infiltré la planète alors on l'a déjà vu un petit peu dans le... dans le Marvel Cinematic Universe qu'il y avait des infiltrations de cette espèce mais ils en ont encore pour le moment euh... comment dire... ils ont encore rien montré de véritablement ce qu'ils veulent faire ou... voilà je trouve que c'est encore très fade d'une certaine manière alors donc les héros vont devoir essayer de s'unir mais comment s'unir quand on ne sait pas qui est quoi et qui fait quoi ce qui va donc pousser les personnages à être beaucoup plus euh... méfiant euh... et moi c'est un event que j'ai beaucoup aimé il fait 8 numéros donc ce qui fait que vous avez un bon volume dans la collection H7 ça valait vachement le coup de l'avoir celui-là par exemple c'est particulièrement bien dessiné puisque c'est l'ennemi de Francis Yu qui dessine et clairement bah il dessine vraiment bien c'est hyper mainstream mais c'est vraiment tout ce qu'on veut lire dans ce genre d'album et c'est un comics plutôt cool alors évidemment l'ennemi n'a pas que des bonnes attentions vous l'imaginez bien sinon ça serait un peu trop simple mais ce que j'ai bien aimé c'est que c'est un vrai event comme on aime à l'époque c'est à dire que tous les personnages Marvel sont impliqués il peut y avoir des conséquences et puis ça peut permettre aussi quand on lit un comics par exemple de se dire ah ouais en fait ce personnage là c'était pas du tout celui qu'on croyait euh... ou alors celui-ci au contraire c'était celui qu'on croyait et euh... et c'était plutôt plutôt intéressant et personnellement je sais que je me suis pas mal régalé en le lisant il y a quelques années je l'ai lu il y a un moment donc forcément la lecture est moins fraîche je pense que je me le referai juste avant la sortie de la série télé euh... vous avez vraiment un bon récit bien travaillé avec des personnages qui sont bien caractérisés sans être non plus parce qu'en fait il y a tellement des personnages qu'ils peuvent pas aller sur tout le monde mais justement ça peut vous donner une belle vision de l'univers Marvel je trouve que c'est pas non plus inaccessible parce qu'évidemment ça repose sur beaucoup de choses ils vont se poser des questions par exemple pour vérifier l'identité de chacun etc donc il peut y avoir quelques petites rêves qui peuvent vous échapper mais globalement vous allez vous en sortir et puis bah vous allez vous allez être content voilà de découvrir un petit peu tous les personnages Marvel dans des nouvelles configurations euh... c'est très très bien dessiné les... voilà par exemple les filles sont particulièrement soignées bien illustrées euh... vous avez ce genre de plans par exemple qui sont très beaux donc je pense que sincèrement euh... pour quelqu'un qui adore le MCU par exemple et bah ça peut être un bon petit... un bon petit cadeau pour... pour quelqu'un qui aime bien le MCU et qui vous lui dit tiens bah tu sais il y a un secret invasion qui arrive dans quelques semaines ou quelques mois et bien euh... tiens je t'offre le comic Secret Invasion c'est le truc qui a inspiré la série bon bien sûr je pense qu'ils vont s'en libérer assez... assez... voilà ils vont s'en libérer beaucoup parce qu'ils n'ont pas assez de choses et puis il n'y aura pas tous les personnages évidemment de là-dedans mais je pense sincèrement que euh... ça peut être une excellente idée cadeau et puis voilà ils se trouvent facilement c'est pour ça que je l'ai choisi aussi c'est parce que c'est un petit must-ass à 15 euros je pense à tous les parents notamment qui veulent offrir des comics peut-être voilà et qui leurs gamins ils adorent le Marvel le MCU bah peut-être qu'ils se disent tiens bah voilà on m'a conseillé ça parce que tu vois c'est ce qui va inspirer la prochaine série qui arrive et euh... bah voilà ça prouve que voilà ils se sont intéressés et que c'est un achat qui a été réfléchi et je pense que globalement ça peut être une bonne une bonne proposition pour ma part donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce calendrier de l'avant même si c'est pas quelque chose de récent récent même si ça a été republié cette année quand est-ce qu'il est sorti peut-être en 2000 ouais 2008 je dirais ouais je sais pas mais en tout cas ça fait un moment parce que déjà rien que cette collection déjà elle a un moment donc forcément voilà euh... écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu Secret Invasion dites-moi d'ailleurs si vous êtes hypé par la série Secret Invasion qui arrive sur Disney Plus euh... si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie et quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ciao